ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massives. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François qui était en visite dans le pays il y a quelques jours raisonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Merci. Merci. Merci.